J'étais unique enfant, ce qui était très rare dans mon temps. Alors, j'aimais beaucoup dessiner et j'avais une marraine qui me gâtait beaucoup, qui m'achetait des crayons de couleurs et des cahiers à dessiner, tout ça qui était différent. Et à un moment donné aussi, lorsque mes parents avaient de la visite, mon père avait la tendance à dire « Marie, va donc chercher tes cahiers pour montrer ce que tu fais, ce que tu es capable de faire. » Alors, c'est déjà dire qu'on reconnaissait que j'avais une habilité au dessin. Et puis, là, j'avais 16 ans et j'ai décidé de rentrer au Novision. Et même moi, on m'avait demandé d'aller travailler avec sœur Agnès, qui était une artiste qui avait suivi des cours avec Jeanne Légère. Puis vraiment, elle était très, très bonne copiste. Et puis, lorsque je suis sortie d'une noviciante, Jeanne de Valois m'a dit « Là, vous verriez si vous avez suffisamment l'art pour aller à l'École des beaux-arts et vous demanderez pour y aller. » J'ai dit « Ça existe une école des beaux-arts. » Ça, là, c'était quelque chose qui était, encore, j'ignorais complètement qu'il y avait des écoles spécialisées dans les arts visuels. Pour moi, c'était juste quelque chose qui accompagnait la vie. J'étais au Beaux-arts lorsque une étudiante m'a rencontrée, elle était remplie de poussière. Et j'ai dit « D'où sors-tu? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu une explosion quelque part? » Puis elle a dit « C'est l'atelier de sculpture de pierre. » Puis, de fait, c'est là où j'ai vraiment découvert ma première sculpture qui m'appartenait, qui venait vraiment de moi. Travailler la pierre comme matériau, j'aurais pu faire du plastique, j'ai essayé. Mais c'est que ça correspond à mon cheminement « L'homme et rêveur ». En étant artiste, j'ai appris, j'ai appris beaucoup sur la vie. Ça m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir. Et l'œuvre que je crée me révèle à moi-même. Alors, c'est comme si j'avais toujours un interlocuteur qui était là, puis qui me posait des questions. Qui était justement un intervieweur pour moi presque. Et puis qui m'amenait à aller plus loin. Ça m'a appris à grandir. Et ça m'a fait découvert beaucoup, beaucoup de choses de la vie. Être une artiste, ça veut dire avoir eu une grande chance dans la vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des grands talents artistiques, mais qui ne sont jamais devenues artistes. Parce que ça, justement, ça veut dire qu'il faut être persévérant, qu'il faut sacrifier peut-être bien des choses quand même. l'intuition nous dit, ça faut que ça soit comme ça. Et puis on le risque. Puis on se découvre et on découvre l'œuvre. C'est vraiment fascinant, c'est extraordinaire. C'est ça l'accomplissement d'une œuvre d'art. C'est d'être capable de parler à d'autres, à travers les sens. Le style de l'artiste devrait découler de sa manière d'être. Et c'est sa manière d'être qui définit sa manière de faire. Mon nom, c'est Marie-Hélène Allain. Je suis originaire du beau village de Sainte-Marie-de-Kent, au Nouveau-Brunswick. Et puis je fais de la sculpture sur pierre. Je suis originaire du beau village de Sainte-Marie-de-Kent.